Sphinx Campus, les analyses bivariées, section sur le fait de croiser deux variables nominales. Lorsque l'on croise deux variables nominales, on appelle cela un tableau croisé ou également un tableau de contingence. C'est à peu près la même chose. L'outil qui va nous permettre de valider un tableau croisé, c'est ce que l'on appelle le test d'indépendance du qui2. C'est lui qui nous dira s'il est pertinent de croiser ces deux variables ou non. Alors, on va déjà commencer par créer une nouvelle vue, après être allé dans notre enquête. Déjà, je vais aller sur mes enquêtes. Je reviens sur mon enquête télévision 2023. Cette enquête télévision 2023 contient une vue sur laquelle on a fait toutes nos analyses univariées. Nous allons à présent créer une seconde vue, donc nouvelle vue, pour mettre toutes nos analyses bivariées. On va donc l'appeler, j'ai pris une vue vierge suivante, nous allons l'appeler analyse bivariée. Comme je l'ai déjà noté, vous voyez qu'il a en mémoire. On pourrait le décrire et puis on pourrait cocher un certain nombre de cases à cocher, autoriser l'export de la vue ou dépouiller automatiquement. On a plusieurs options. Ok, ma vue est ainsi créée, et elle s'ouvre automatiquement. Je vais ainsi maintenant pouvoir créer un certain nombre de tableaux. Le premier que nous allons faire, nous l'avons dit, c'est un tableau croisé. Ce tableau croisé, il va essayer de croiser d'une part le sexe et d'autre part la fréquence. Je vais sélectionner la fréquence. Je vais la glisser. Je vais sélectionner le sexe, variable 31. Je vais la glisser. J'obtiens donc deux variables sur ma vue. Je sélectionne ces deux variables. Et alors, soit je clique sur le petit bouton croiser, ou alors je fais un clic droit, croiser. Cela fera exactement la même chose. Le tableau va être ainsi automatiquement créé. Nous avons deux lignes qui concernent le sexe, les femmes et les hommes. Et puis en colonne, nous avons la régularité, où les gens regardent la télévision. Nous avons également une coloration qui nous indique si effectivement les valeurs sont surreprésentées ou sous-représentées par rapport à une distribution normale. Une fois ce tableau créé, il faut voir s'il y a une relation entre ces deux variables et si elle est significative. On va basculer donc dans la partie avancée. Et dans avancée, on a des tests statistiques. Donc on va activer pour qu'ils apparaissent. Donc lorsque cette case est cochée, nous avons une ligne supplémentaire qui s'appelle, qui est ici, et donc qui nous dit la relation est significative, la pvalue est de 0. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Et le test de Q2 est de 1. Et DDL, c'est le degré de liberté. Donc nous, ce que nous voulons savoir, c'est si la relation est significative ou pas. Et là, l'ordinateur me donne la réponse immédiatement. Donc la relation est significative. Donc comme elle est significative, eh bien, on va pouvoir imaginer une analyse sur ce tableau. Ce que l'on peut faire comme analyse, ça sera donc en fonction des couleurs qui vont apparaître. En bleu, ce sont les cases surreprésentées par rapport à une distribution normale. Et les cases en rose, ce sont des cases dont les valeurs sont sous-représentées par rapport à une distribution normale. Si jamais vous n'avez pas ces couleurs, il faut rester dans la partie avancée et activer la case à cocher, colorier les valeurs significatives. Ainsi, on peut dire que les femmes ont plutôt tendance à regarder la télévision plusieurs heures par jour, alors que les hommes ont plutôt tendance à la regarder une heure par jour. Voilà le type d'analyse que vous pouvez faire à partir de ce tableau. Dans la vidéo suivante, nous allons améliorer ce tableau. Nous allons essayer de le personnaliser un petit peu plus. En tout cas, pour cette vidéo, c'est tout. J'espère que vous avez aimé cette présentation qui consiste à croiser deux variables nominales. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner à la chaîne. À très bientôt ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –